coucou aujourd'hui on va parler de chevalier et de dragon est ce que tu connais des histoires de chevalier des histoires de dragon moi je vais te parler de la rencontre d'un d'un jeune chevalier qui va être bientôt nommé chevalier d'ailleurs il n'est pas encore tout à fait et mais par contre c'est un prince déjà ça oui mais pour devenir un grand prince chevalier il doit passer une ultime épreuve il s'agit des histoires des aventures de titum et timus la première des histoires le prince et le dragon dans le village tous se préparaient à la cérémonie à venir oh oui oh oui jantes dames et dames et beaux dames oiseaux que lutte gimbarde et tambourin résonne lorsque nos vers nous feront ce soir en l'honneur du prince nouvellement fait chevalier pourquoi s'obstine-t-il donc à utiliser ce langage dépassé pour les annonces officielles pense à titum le jeune prince aujourd'hui titum atteignait l'âge de devenir un chevalier mais pour pouvoir mériter son titre il devait comme le voulait la tradition faire fuir timus le dragon de la caverne du bord du lac qui terrorisaient régulièrement le village le prince avec appréhension se préparait à accomplir sa mission alors qu'il s'équipait son fidèle serviteur l'asséna de recommandations en tout genre surtout ne lui tournez jamais le dos messire aussi prenez bien garde à ses flammes et à ses pattes armées de longues griffes tranchantes fin prêt le prince parti mener à bien sa quête arrivé à l'entrée de la grotte il sorti son épée et se prépara au combat qui l'attendait mais alors qu'il s'apprêtait à pénétrer dans l'antre du dragon il entendit des gémissements le prince rangea son arme et avança prudemment il aperçut alors le dragon allongé sur le sol lançant de longues plaintes que t'arrive-t-il grand dragon demanda le prince en restant tout de même sur ses gardes une griffe s'est plantée dans ma patte depuis des jours et je n'arrive pas à l'en déloger lui répond le dragon souffrant petit homme toujours méfiant s'avança juste assez pour pouvoir regarder oh effectivement c'est une sale blessure que tu as là laisse moi t'aider je pense pouvoir arranger ça mais en retour promets moi de ne plus terroriser mon peuple proposa le prince et bien d'accord finit par accepter le dragon tu sais je ne suis pas si méchant certes je suis parfois impressionnant mais je n'aime pas terroriser les gens le prince jeta un oeil au dragon effectivement il n'avait pas l'air si affreux de plus le pauvre souffrait beaucoup et personne ne venait prendre soin de lui ni même le soigné alors il saisit la griffe et la retira délicatement de la patte meurtrie oh la douleur est partie je suis enfin guéri merci à toi petit homme sans ton aide je n'aurais jamais réussi à ôter cette griffe de ma patte endolorie le dragon reconnaissant raccompagna le prince au château à l'annonce de leur accord les villageois sautèrent de joie vous allez sauver le royaume bravo vive le prince bravo le prince fut adoubé et devint donc chevalier souvent les villageois pouvaient apercevoir le prince tenant fièrement sur sa aventure le grand dragon de la caverne du bord du lac c'était la première aventure de petit homme et timus le prince et le dragon une histoire écrite par la princesse Elodie Boutreau j'ai fait un gros bisou et superbement illustrée par mon amie Nadia M une très très chouette illustratrice on fait plein bisous et à Nadia et à qui ? Ben Elodie aussi évidemment et puis on va penser aux aventures à venir de notre petit prince et de son nouvel ami le dragon dans les prochaines aventures de petit homme et timus et moi je vous dis à bientôt en plus tout en plus Sous-titrage FR ?